Fréquentez-vous parfois les sentiers hors-piste? En ski comme en randonnée, les sentiers hors-piste sont souvent plus difficiles, sinueux et truffés d'obstacles. Ils nous imposent de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. Mais c'est souvent sur ces sentiers inhabituels ou inexplorés que nous faisons les plus belles découvertes et que nous apprenons à nous dépasser. C'est ce qui a inspiré le nom du programme hors-piste. Ce programme invite vos élèves à sortir des sentiers battus, à oser prendre des risques, à essayer de nouvelles stratégies, à mieux se connaître et à aborder la vie avec confiance, persévérance et bienveillance. Hors-piste vous offre la chance d'accompagner vos élèves dans la prévention des troubles anxieux et autres troubles d'adaptation. Saviez-vous qu'en 2016, 17% des élèves du secondaire rapportaient avoir reçu un diagnostic lié à l'anxiété? L'anxiété, c'est une augmentation de 7% par rapport à 2010. Saviez-vous que l'opposition d'un élève peut être un signe d'anxiété? Alors que certains cherchent à s'effacer en passant entre la peinture et le mur, d'autres camouflent leur anxiété sous des comportements plus extériorisés comme de l'opposition, de l'agressivité et des crises de colère. C'est pourquoi plusieurs élèves qui souffrent d'anxiété passent malheureusement sous le radar. Saviez-vous qu'en plus des conséquences psychosociales, l'anxiété a un impact négatif sur l'apprentissage des élèves? Le fait d'être envahi par des pensées anxieuses rend les élèves indisponibles aux nouveaux apprentissages et à la rétention de l'information, sans compter les conséquences néfastes comme la faible estime de soi, l'isolement et la détresse. Il est donc important d'intervenir tôt pour limiter les conséquences néfastes à long terme et pour soutenir les élèves à acquérir les outils nécessaires pour apprivoiser leur anxiété. C'est pourquoi, depuis plus de 30 ans, l'Organisation mondiale de la santé met de l'avant l'importance de développer les compétences psychosociales. La préoccupation grandissante vis-à-vis le développement de ces compétences a d'ailleurs été remise au premier plan par le Conseil supérieur de l'éducation dans les dernières années, dans le but d'encourager les écoles québécoises à intégrer cet aspect comme élément de base des programmes de formation. Et c'est exactement dans cette visée que le programme Orpis s'inscrit. Oui, mais vous vous demandez peut-être quel est le lien entre l'anxiété et les compétences psychosociales? C'est en favorisant le développement des compétences psychosociales des élèves, c'est-à-dire leur capacité à répondre aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, que le programme Orpis agit sur la prévention des troubles anxieux et autres troubles d'adaptation. Vous voyez la mécanique? Orpis, c'est bien plus qu'un programme de gestion du stress. Ça permet aussi à vos élèves de développer leurs ressources personnelles pour affronter les défis de la vie. Le programme Orpis favorise spécifiquement le développement de six compétences psychosociales chez les élèves. Apprendre à se connaître et à s'estimer. Composer avec leurs émotions et leur stress. Demander de l'aide en cas de besoin. S'affirmer face aux influences sociales. Utiliser des comportements prosociaux, dont la gestion des conflits et la communication positive. et utiliser des habitudes de vie contribuant au bien-être. Orpis, c'est un programme innovant, fondé sur une approche globale, composé de trois volets essentiels au développement de ses compétences chez vos élèves, et entièrement clé en main. Le volet élèves comprend cinq ateliers participatifs par année scolaire, de la maternelle 4 ans à la 6e année. Des ateliers d'une durée approximative de 40 minutes, animés en classe, aux deux semaines, par une personne enseignante ou intervenante de votre école. Il s'agit d'ateliers simples à animer et faciles à intégrer dans votre planification scolaire, avec tout le nécessaire pour rendre l'expérience agréable, autant pour vous que pour vos élèves. Tout ça par le biais d'une panoplie d'activités diversifiées, comme des jeux collectifs et interactifs, des techniques d'impact, des discussions de groupes et des débats, des techniques de respiration et des exercices de pleine conscience. Vous avez sûrement remarqué nos deux attachants personnages. Voici Léo et voici Charlie, les deux meilleurs amis du monde depuis que Charlie a consolé Léo dans l'autobus quand ils se rendaient au camp hors-piste pour leur toute première excursion. Que d'expérience ils vivront au camp hors-piste à travers les années du primaire. Et si vous offriez la chance à vos élèves de partir à l'aventure avec Léo et Charlie ? Voici à quoi ressemble une fiche d'activités du programme hors-piste. Un titre évocateur, des compétences et des objectifs clairs, une mise en situation mettant en scène nos deux aventuriers pour introduire chaque atelier de manière ludique et attractive pour vos élèves, une activité complète accompagnée de consignes simples et détaillées, des informations théoriques pour vous permettre d'approfondir vos connaissances, un défi à lancer à vos élèves à la fin de l'atelier, des idées pour réinvestir les apprentissages à plus long terme et des suggestions de lecture pour vous permettre d'aller plus loin, une fiche complémentaire pour faciliter votre animation en classe et une fiche à imprimer pour vos élèves. Tout y est, c'est aussi simple que ça. Pour aller plus loin, le volet élèves vous propose aussi des activités complémentaires, telles qu'une variété d'exercices de pleine conscience et d'expérimentation des bienfaits de la nature à réaliser avec vos élèves, ainsi qu'un outil pour les aider à vivre une transition heureuse au secondaire. Rappelez-vous, le programme hors-piste mise sur une approche globale pour favoriser le développement des compétences psychosociales. Le volet parents comprend différents outils et un atelier sur le stress et l'anxiété développé spécifiquement pour les parents de vos élèves. Ils font eux aussi partie de la solution. Invitez-les à faire équipe avec vous. Le volet équipe-école, pour sa part, s'adresse à vous. Il comprend lui aussi différents outils, mais qui vous sont ici entièrement destinés, dont trois ateliers pour favoriser votre bien-être et vous outiller sur le stress et l'anxiété, ainsi qu'une fiche d'information. Hors-piste vous invite à contribuer à l'établissement d'un climat sain et bienveillant dans votre école, parce que vous aussi, vous faites partie de la solution et votre bien-être est très important. Un atout et non un ajout, nous a dit un jour une direction d'école en décrivant le programme. Hors-piste, c'est aussi une opportunité pour vous d'atteindre certaines autres cibles pédagogiques, sans avoir à vous casser la tête. Alors, prêt à quitter les grandes routes et à partir à l'aventure? Parce qu'après tout, hors-piste, ça ne veut pas dire être dans le champ.